Mes chers collègues, Madame la Présidente, Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin l'or de la Rodière qui assure la présidence de l'autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse depuis deux ans, presque jour pour jour. Madame la Présidente, nous avions eu l'occasion de vous entendre en mars 2021, peu après le début de votre mandat. Vous nous aviez alors fait part de l'avancée des programmes de déploiement des réseaux numériques s'agissant du plan France très haut débit et du New Deal mobile. Bien entendu, l'aménagement numérique a connu beaucoup d'actualités en deux ans avec l'accélération du déploiement des réseaux et la publication récente du plan de fermeture du réseau cuivre d'orange. Dans un premier temps, je souhaiterais faire un point d'étape sur la couverture en fibre optique du territoire. Pouvez-vous nous indiquer où en est le déploiement de cette technologie au regard de l'objectif de généralisation de la fibre prévue pour 2025, en distinguant entre la zone très dense, la zone d'appel à manifestation d'intention d'investissement, dite zone AMI et les zones RIP. S'agissant de la zone AMI, notre commission alerte depuis plusieurs années sur les retards pris par Orange et SFR dans les déploiements. L'opérateur historique s'était engagé à rendre raccordable d'ici fin 2020 100% des locaux des communes sur lesquels il s'était engagé. Or, comme l'a déploré cet automne notre rapporteur pour avis sur les crédits relatifs à l'aménagement numérique du territoire, Jean-Michel Oulgat, non seulement cet objectif n'était atteint qu'à 87% fin d'année 2022, mais on constate un ralentissement préoccupant des déploiements dans cette zone. Comment la société Orange justifie-t-elle cette situation et où en est la procédure de mise en demeure lancée à son égard par l'ARCEP ? Face à la persistance de ces retards, ne faudrait-il pas envisager de passer à l'étape des sanctions ? La réaction d'Orange ne s'est en tout cas fait attendre puisque, selon nos informations, l'opérateur aurait saisi début février le Conseil d'État afin de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre du pouvoir de sanctions de l'ARCEP, comme il l'avait déjà fait en 2019, afin de se rétracter. Faut-il y voir une volonté de déstabiliser le régulateur, voire une remise en cause des objectifs assignés par le Parlement et le gouvernement à un tiers d'aménagement numérique du territoire ? Je souhaite également aborder la fermeture du réseau Cuivre Orange, sujet indispensable du déploiement de la fibre et qui va sans doute gagner en ampleur dans les années prochaines. Je rappelle que depuis 2020, des expérimentations sont conduites par Orange dans plusieurs communes en vue de la fermeture du réseau Cuivre. Quels enseignements tirez-vous de ces expériences ? Notamment s'agissant du rôle de facilitateur que peuvent jouer l'État et les élus locaux dans la conduite de cet ambitieux projet. En décembre dernier, le premier lot de 162 communes dans lesquelles le processus de fermeture va être engagé dès 2023 a été rendu public. Or, la complétude du réseau Fivre n'est pas assurée dans l'intégralité de ces communes, alors qu'il s'agit d'un préalable à la fermeture du réseau Cuivre. Serons-nous en mesure de respecter les calendriers de fermeture envisagés ? Enfin, en attendant l'extinction totale du Cuivre prévue à l'horizon 2030, l'entretien de cette infrastructure va demeurer un point d'attention majeur pour les territoires. Si le déploiement de la fibre avance bien à l'échelle nationale, de fortes disparités territoriales demeurent, selon le rapport de France Stratégie de janvier 2023, sur le plan France très haut débit. Certains départements à dominante rurale, notamment l'Ardèche, la Dordione ou encore la Nièvre, dépendent toujours à plus de 25% du réseau Cuivre. Des problèmes de qualité de service ont régulièrement été déplorés sur ce réseau ces dernières années. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Avons-nous la garantie qu'Orange maintiendra ses investissements dans l'entretien du réseau à un niveau suffisant, et ce malgré la décroissance tendancielle du nombre d'abonnés à DSL ? Il est capital que l'ARCEP joue pleinement son rôle de vigie sur ce sujet. Avant de laisser mes collègues vous interroger à leur tour, je vous cède la parole, Madame la Présidente, pour répondre à ces quelques points soulevés. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, merci de votre accueil au Sénat ce matin pour évoquer des enjeux que nous partageons tous, et que vous évoquez dans vos questions ces enjeux qui touchent le quotidien des Français, celui d'avoir un accès à Internet à très haut débit de qualité, chez soi ou en déplacement, ou encore de disposer d'un service postal fiable, ou enfin de trouver son journal préféré chez son marchand de journaux. Je suis venue accompagnée de deux membres du Collège de l'ARCEP ce matin, qui sont en tribune. Je voudrais les citer, Serge Habitboul et Joël Cotoni. Et vous connaissez aussi ma directrice générale, Cécile Dubarry. Je suis venue aussi accompagnée de ma conseillère, Virginie Matteau. Monsieur le Président, merci de vos questions. Je vais bien sûr y répondre. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, évoquer la situation des deux autres secteurs régulés par l'ARCEP rapidement, afin de ne pas les oublier. Aussi, on parle beaucoup des télécommunications. Mais je pense que les services postaux et la distribution de la presse sont aussi des services qui touchent le quotidien des Français. Dans le domaine de la distribution de la presse papier, dont la régulation a été confiée à l'ARCEP fin 2019, juste avant la faillite de Prestalis, nous avons un contexte très difficile. D'abord, par un changement des usages. La vente des sept principaux journaux quotidiens par les marchands de presse a chuté 37% entre 2019 et 2022. Mais aussi du fait du contexte économique actuel, avec la hausse du prix du papier, la hausse des carburants et l'inflation qui pèsent lourdement sur ce secteur, comme sur d'autres aussi, mais avec la spécificité de la hausse du prix du papier. Nous avons encore de nombreux chantiers dans le secteur de la presse. Par exemple, la mise en œuvre effective de l'accord d'assortiment, qui donne plus de liberté aux marchands de presse, ou le chantier de la rémunération des marchands de presse que nous allons ouvrir cette année. C'est majeur pour l'attractivité de ce métier, ou encore la mise en place de la comptabilité réglementaire. Nous serons attentifs à accompagner le secteur en pleine mutation. Pour autant, nous sommes conscients de la fragilité de la filière et il faut vraiment que les acteurs réfléchissent à une amélioration et à une optimisation de leur organisation, permettant de garantir la pérennité de la distribution de la presse. Un mot aussi sur la Poste, qui, comme vous le savez, fait face à une réduction de son activité historique de distribution du courrier. La baisse de cette activité a en effet coûté 600 millions d'euros de chiffre d'affaires à la Poste en 2021. Les prévisions sont les mêmes pour 2022. Dans ce contexte, l'équilibre économique du service universel postal est remis en cause. Le Parlement nous a d'ailleurs confié une nouvelle mission dans la loi de finances pour 2022, celle d'évaluer le coût net du service universel postal. Avec un coût estimé par l'ARCEP à 1,6 milliard d'euros et un versement de l'État à la Poste égale à 520 millions d'euros au titre de l'année 2021, nous avons donc pu constater l'absence de surcompensation. Nous avons aussi rendu cette année des avis sur la nouvelle gamme des services inclus dans le service universel, lancé par la Poste en janvier 2023. Concernant les enjeux de la régulation du secteur des télécommunications, je vous propose de commencer rapidement par le mobile et plus précisément un point sur le New Deal. Ce changement de paradigme dans l'attribution des fréquences sous l'impulsion politique des élus a été l'engagement de tous. gouvernement et ARCEP pour la co-obscription, opérateur bien sûr pour le travail collectif et constructif réalisé, collectivité dans le choix des zones à couvrir et ARCEP pour le contrôle des obligations. Ça fonctionne bien. La première obligation que vous connaissez tous est le dispositif de couverture ciblée. Sur les 5000 sites à déployer par opérateur, 1780 sites choisis par les collectivités, et c'est bien cela la nouveauté, c'est l'association des collectivités dans le choix des zones à couvrir. Donc 1780 sites ont été mis en service au 30 septembre 2022, dont la très grande majorité, plus de 90%, sont quadri-opérateurs. Mais le New Deal, c'est aussi la montée en débit sur certaines zones où la fibre n'est pas encore déployée, avec 1000 sites de 4G fixes, dont plus de un tiers ont été mis en service à date. C'est aussi la généralisation de la technologie 4G sur tous les sites mobiles des opérateurs, ou encore l'obligation de fournir une solution d'appel sur Wi-Fi permettant, c'est une fonctionnalité très utile pour améliorer la couverture à l'intérieur des bâtiments disposant du Wi-Fi. C'est également l'obligation de couverture des axes routiers prioritaires, ou encore l'exigence de qualité de service dans les obligations générales des opérateurs. Ces deux dernières obligations vont aussi conduire à l'implantation de nombreux nouveaux sites. Concernant la 5G, après les inquiétudes citoyennes et politiques apparues en 2020 et 2021, les travaux de concertation et de débat organisés par les collectivités, dans lesquelles nous avons été régulièrement associés, ont permis d'apaiser la situation, et les opérateurs sont aujourd'hui en phase avec leurs obligations de déploiement. Parallèlement, sur les réseaux fixes, la FIB, M. le Président, est devenue le réseau d'accès à Internet de référence pour les Français, puisqu'en 2022, la barre des 50 % des abonnements à Internet haut débit et très haut débit a été franchie, et le nombre de locaux rendus raccordables à la FIB approche aujourd'hui les 80 %. Et pour répondre plus précisément à votre question concernant chacune des zones, le taux de déploiement de la FIB en zone très dense est de 90 % des locaux, le taux en zone AME est égal à 88 %, en zone RIP, c'est aux alentours de 62 % de locaux couverts, et en zone AMEL, c'est 41 %. Avec environ, en 2022, 4 millions de nouveaux locaux rendus raccordables, nouvellement raccordables. Le plan France Trade haut débit est un succès collectif. C'est d'ailleurs ce que souligne France Stratégie dans son récent rapport d'évaluation, mettant en avant plusieurs facteurs clés de succès. Le premier, la stabilité dans le temps du cadre réglementaire mis en place dès 2009, qui a apporté une prévisibilité essentielle aux investissements des acteurs privés comme des acteurs publics. C'est le fruit d'un choix de régulation résolument tourné vers l'investissement pour permettre l'aménagement numérique des territoires portés par les acteurs privés et les politiques publiques. Le deuxième facteur clé de succès qui a été mis en place, c'est la gouvernance du plan qui a associé tout le monde. Gouvernement, ARCEP, parlementaire, collectivité, opérateur. Un peu comme dans le cas du New Deal. Même si le contexte est différent, l'implication de tous dans un objectif commun, celui d'apporter une connectivité fixe à très haut débit à chaque Français, à chaque entreprise, permet d'obtenir des résultats. Ce succès du plan France Très haut débit, ce sont des efforts industriels et humains tout à fait remarquables de la part des opérateurs et des collectivités. Je veux le saluer, ainsi que l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour œuvrent sur le terrain au déploiement des réseaux. Dans ce contexte, quelles sont nos priorités pour les années à venir ? La qualité de service sur la fibre a été sans doute ma première priorité lorsque j'ai été nommée il y a deux ans comme présidente à l'ARCEP. Tout le monde se félicitait du volume des déploiements qui atteignaient des niveaux records, avec à l'époque près de 6 millions de nouveaux locaux rendus raccordables fin 2020. Mais il n'y avait pas une semaine sans que je ne reçoive un courrier d'un élu me faisant part des situations invraisemblables et inacceptables vécues par nos concitoyens. Témoignages que vous recevez tous aussi en tant que parlementaires. Cette situation m'a conduit à prioriser les travaux sur ce sujet. En 2021, les opérateurs n'avaient toujours pas mis en place les processus de contrôle ni les outils permettant de tracer les interventions effectuées sur les réseaux et d'identifier les responsables des malfaçons et des dégradations sur les réseaux. C'était ni vu ni connu, pas vu, pas pris pour celui qui débranchait un client pour rebrancher le sien. Les opérateurs étaient aussi dans un certain déni de l'importance du sujet. A son habitude, l'ARCEP a objectivé la situation en analysant les indicateurs collectés depuis avril 2021 et en a tiré plusieurs enseignements. D'abord, certains réseaux, environ 2% du parc des lignes fibre, concentrent les incidents beaucoup plus qu'ailleurs. Cela concerne principalement 2 opérateurs d'infrastructures, Altitude pour les réseaux Ex-Tutor, Ex-Covage dans l'Essonne et dans le Calvados et X-Pes-Fibre pour certains réseaux en Ile-de-France et dans le Rhône. A l'automne 2022, ces deux opérateurs nous ont présenté des plans de reprise complètes des réseaux concernés. L'ARCEP effectue le suivi de ces plans de reprise afin de veiller au respect par les opérateurs des engagements pris. Les premiers travaux réalisés montrent quelques améliorations. Ensuite, à la demande de l'ARCEP et du gouvernement, la filière a remis un plan d'action en septembre dernier pour améliorer la qualité des réseaux fibres. Ce plan inclut la mise en place d'outils et des processus permettant un réel contrôle des interventions sur le terrain, l'engagement d'avoir des techniciens qualifiés et formés pour assurer le travail correctement, que ce soit chez le client ou sur les réseaux, et aussi la remise en état des infrastructures dégradées au fil de l'eau. La mise en œuvre de ce plan par la filière est en cours. L'ARCEP en assure un suivi et nous serons particulièrement vigilants sur son exécution. Cet enjeu de qualité et de service nous paraît fondamental parce qu'il n'est pas acceptable que la promesse technologique et les investissements massifs réalisés soient ternis par des pratiques non professionnelles ou à cause de certains réseaux qui ne donnent pas satisfaction. Mais cet enjeu est aussi important dans la perspective de la fermeture du réseau cuivre par Orange, projet structurant pour l'ensemble de la filière et pour les Français. En effet, pour permettre et réussir la fermeture du réseau cuivre, il faut d'abord pouvoir compter sur un réseau fibre bien construit et bien exploité. Pour vouloir fermer le cuivre, il faut aussi que les déploiements des réseaux en fibre optique soient terminés. Or, autant les déploiements aux zones d'initiatives publiques ont un rythme soutenu aujourd'hui, cela représente environ les trois quarts des déploiements fibre aujourd'hui, autant nous constatons un ralentissement inquiétant des déploiements dans les zones très denses, mais aussi dans les zones moins denses d'initiatives privées, les zones amies. Cette situation est problématique, car cela prive certains de nos concitoyens du bénéfice de la fibre. Pour rappel, amies signifie appel à manifestation d'intention d'investir. Il s'agit donc bien d'engagement librement consenti par les opérateurs concernés. Certains d'entre vous s'en souviennent, ce choix a d'ailleurs été fait à l'encontre de la volonté de certaines collectivités d'assurer le déploiement de ces communes, parce que c'était les plus rentables. Cette situation est aussi problématique, car cela fragilise la trajectoire de fermeture du réseau cuivre. Vous l'avez noté, M. le Président, nous avons donc mis en demeure en mars dernier Orange de respecter les engagements pris auprès du gouvernement, c'est-à-dire de couvrir 100 % des locaux de la zone amie Orange, dont au plus 8 % en raccordable à la demande. Orange a d'abord contesté cette décision de mise en demeure devant le Conseil d'État, considérant notamment avoir pris un engagement sur un volume de lignes à déployer au sens d'indicateurs statistiques INSEE datés. Dans les faits, la lecture des engagements d'Orange ne laisse aucun doute quant à la nature réelle de l'engagement pris. Il s'agit d'un engagement de couverture d'une liste de communes qui doit être complète à une date donnée. C'est d'ailleurs aussi ainsi que l'ont compris toutes les collectivités concernées. Plus récemment, et c'est dans la presse d'hier et d'aujourd'hui, comme vous l'avez aussi noté, M. le Président, alors je me permets d'en parler, Orange a déposé une demande de questions prioritaires de constitutionnalité, d'une part sur le pouvoir de sanction de l'ARCEP, mais aussi sur la constitutionnalité de l'article L3313 du Code des postes de communication électronique. Cet article L3313 est justement la base juridique rendant ces engagements pris auprès du gouvernement juridiquement opposables. En procédant ainsi, Orange demande au Conseil d'État de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel et ainsi de sursoir à statuer sur la mise en demeure de l'ARCEP dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. En réalité, ce qu'Orange cherche à faire avec ses questions prioritaires de constitutionnalité, c'est à minima gagner du temps par rapport à ses engagements. C'est retarder la décision du Conseil d'État sur la mise en demeure elle-même, voire que le Conseil d'État ne soit jamais en demeure de se prononcer sur le fond, qu'il soit dans l'incapacité juridique de confirmer la mise en demeure de l'ARCEP. Que doit-on comprendre de toutes ces démarches ? Doit-on comprendre que les engagements d'Orange pris devant le gouvernement n'avaient pas de valeur en 2018 ? Qu'Orange renie ses engagements ? Doit-on comprendre que de nombreux habitants des Sables d'Olonne, de la Roche-sur-Yon, de Brive-la-Gaillarde et de bien d'autres communes en zone amie orange vont devoir attendre encore longtemps la fibre ? Doit-on comprendre qu'Orange défie les objectifs assignés à la régulation par la volonté du Parlement ? Doit-on comprendre, enfin, qu'Orange préfère, plutôt que viser l'atteinte des objectifs qui s'étaient lui-même fixés en 2018, tenter d'arracher son sifflet aux gendarmes des télécoms ? La stratégie d'Orange sur ses déploiements en zone amie à l'aube de la fermeture du réseau cuivre reste un mystère. Pour revenir à vos questions, Monsieur le Président, sur le plan de fermeture du réseau cuivre, son succès reposera aussi dans la mise en place effective par Orange d'une gouvernance associant réellement toutes les parties prenantes et dans un esprit de parfaite concertation avec l'opérateur d'infrastructure de la zone, bien sûr, mais aussi avec tous les opérateurs commerciaux et les collectivités concernées. J'aimerais d'ailleurs qu'Orange s'appuie davantage sur les propositions faites par les collectivités dans le choix des communes à fermer. Il serait préférable, en effet, de commencer par les communes et les élus les plus motivés. Cela faciliterait grandement les opérations. De plus, Orange doit partager beaucoup plus les informations qu'il a, notamment celles permettant de réconcilier les adresses de présence du réseau cuivre avec celles du réseau fibre de l'opérateur d'infrastructure, et ceci afin de permettre une substitution des deux réseaux. Enfin, il faut veiller à ce qu'une communication neutre et rassurante soit assurée vis-à-vis des Français concernés par la fermeture du réseau cuivre. Enfin, dernier point que je souhaiterais aborder en propos liminaires, et non des moindres, c'est la prise en compte des enjeux environnementaux du numérique au sein des travaux de l'ARCEP. Comme le mentionne le rapport du Sénat, réalisé en 2021, l'empreinte carbone du numérique représente 2 % de l'empreinte totale en France. Aujourd'hui, cela peut paraître peu, mais sa croissance est exponentielle du fait de la multiplication des usages du numérique et des terminaux connectés. Il nous paraît donc essentiel que le secteur du numérique, qui peut, par des services innovants, contribuer à apporter des solutions face aux enjeux climatiques, ne s'exonère pas pour autant des efforts à faire pour réduire lui-même son empreinte. C'est pour cela que l'ARCEP a ouvert un nouveau chapitre de la régulation avec la prise en compte des enjeux environnementaux du numérique. En 2020, le gouvernement a confié à l'ADEME et l'ARCEP une mission pour mesurer l'empreinte environnementale du numérique et faire un exercice de prospective à échéance de 2030 et 2050. Nous avons remis les conclusions de notre étude hors travail sur la partie prospective l'année dernière. Voici quelques enseignements tirés de l'étude. Des trois composantes du numérique qui constituent le périmètre de l'étude, ce sont les terminaux et en particulier les écrans et les téléviseurs qui sont à l'origine de 65 à 90 % de l'impact environnemental selon l'indicateur considéré. Parmi tous les impacts environnementaux, l'épuisement des ressources énergétiques fossiles, l'empreinte carbone, les radiations ionisantes liées à la consommation énergétique, ainsi que l'épuisement des ressources abiotiques, minéraux et métaux, ressortent comme des impacts prédominants du numérique. De toutes les étapes du cycle de vie des biens et services considérés, la phase de fabrication est la principale source d'impact, suivie de la phase d'utilisation, concentrant souvent à L2 jusqu'à 100 % de l'impact environnemental selon l'indicateur environnemental considéré. L'étude confirme le besoin d'approfondir la connaissance sur ce sujet, de collecter des données et de permettre à terme l'ouverture de bases de données publiques sur la question. Elle confirme aussi la nécessité d'agir sur l'impact environnemental des équipements et matériels, notamment en favorisant l'allongement de la durée d'usage des équipements numériques par de meilleures réparabilités, durabilité, par le développement du reconditionnement ou de la réparation. Mais l'étude réaffime aussi l'interdépendance entre les réseaux, les centres donnés et les terminaux et donc justifie des actions pour limiter l'impact environnemental du numérique dans tous les domaines du numérique. Grâce à la proposition de loi du Sénat, la loi Rennes 2, votée en décembre 2021, notre collecte de données environnementales est élargie à l'ensemble des acteurs du numérique et viendra progressivement enrichir notre enquête annuelle pour un numérique soutenable. Ces résultats vont nous donner une vision inédite de l'empreinte environnementale du numérique afin d'informer les citoyens, les acteurs publics et l'ensemble des parties prenantes sur les impacts, mais aussi d'identifier les activités des acteurs susceptibles d'avoir un véritable impact sur l'environnement et ainsi cibler les actions vers les mesures les plus efficaces en matière d'impact environnemental. Nous voulons aussi suivre l'évolution de ces indicateurs dans le temps pour permettre une évaluation objective des politiques publiques sur le numérique. et je veux finir mes propos liminaires pour vous assurer de mon engagement, de l'engagement de l'ensemble des membres du Collège, de tous les arcépiennes et les arcépiens à défendre les objectifs d'intérêt général et les priorités politiques que vous nous fixez par la loi sur l'ensemble des secteurs que nous régulons, avec en ligne de mire en boussole la satisfaction des utilisateurs. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente pour vos propos liminaires et pour vos réponses sur un certain nombre de sujets. Je me permets de rappeler quand même que notre commission a été la première à faire un rapport d'information, ce rapport d'information de juin 2020 sur l'empreinte numérique à l'initiative de Patrick Chaises et dont les co-rapporteurs étaient Jean-Michel Houlegate et Guillaume Chevrolier. Je pense que ce rapport était très important. J'ai un grand nombre de demandes de parole. Pour ne rien vous cacher, 15. Donc je vais faire des séries de 5 et vous répondrez à l'issue des séries de 5 questions. Ça vous va ? Alors je vais donner la parole à Jean-Michel Houlegate. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, donc bienvenue au Sénat. Donc je souhaite à mon tour vous interroger sur trois sujets concernant le plan France très haut débit. Tout d'abord, la couverture en fibre optique en zone très dense. Alors que cette zone, et vous l'avez rappelé, est couverte à environ 90%, il faut noter que certains départements affichent des taux de couverture qui eux sont très inférieurs à la moyenne, notamment la Meurthe-et-Moselle et le Nord, qui ne sont couverts qu'à 70%. On observe en outre une forte baisse des déploiements dans cette zone. Alors comment expliquer ces incomplétudes de déploiement dans une zone qui est pourtant considérée comme commercialement rentable pour les opérateurs ? S'il s'avère que l'initiative privée est finalement insuffisante pour atteindre les objectifs de déploiement dans certains endroits secteurs de la zone très dense, ne faudrait-il pas organiser de nouveaux appels à manifestations d'intérêts pour les identifier et y prévoir des engagements contraignants pour les opérateurs ? Je souhaite également rebondir sur les propos du Président pour aborder un effet de bord de la fermeture du réseau cuivre. Étant donné qu'Orange n'est plus tenu d'étendre son réseau cuivre, les occupants de logements neufs de nouveaux lotissements, notamment, qui ne sont pas encore raccordés à la fibre, se trouvent dans l'impossibilité de souscrire à une offre de réseau fixe et non pas d'autre alternative que de recourir à la 4G mobile. Avez-vous été alerté sur ce sujet qui est un peu ubuesque et quelles réponses faudrait-il y apporter ? Enfin, je souhaite évoquer, comme vous l'avez fait, la qualité du raccordement final des abonnés à la fibre, sujet qui reveille une importance particulière pour bien évidemment favoriser l'acceptabilité de la fermeture du réseau cuivre et la transition complète de la DSL vers le FTTH. Pouvez-vous nous faire un état d'avancement sur les mesures qui ont été mises en place sous l'égide de l'ARCEP ? Vous l'avez déjà en partie déployé, mais notamment pour encadrer ce fameux mode stock, en particulier la généralisation d'un nouveau contrat de raccordement. Puis, vous l'avez également souligné, notre collègue Patrick Chaz a récemment déposé une proposition de loi, notamment l'élaboration par l'opérateur d'infrastructures d'un cahier des charges qui encadre les conditions de réalisation du raccordement. Le texte propose également de renforcer les pouvoirs de sanction de l'ARCEP. Alors, quel est votre regard sur les propositions faites par notre collègue Patrick Chaz ? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Madame Demain. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous ai bien écouté tout au long de cette allocution préliminaire et je me pose une question au final. Que devons-nous comprendre ? Que devons-nous comprendre quant au déploiement de la fibre sur les territoires restant à couvrir ? Que devons-nous comprendre quant au décommissionnement du cuivre par rapport à l'opérateur ? Et quels sont les moyens réellement à la disposition de l'ARCEP pour pouvoir atteindre l'objectif tout fibre à l'horizon 2025 ? Parce que c'est bien là la question. Comment contraindre l'opérateur à, j'allais dire, être conforme aux engagements pris par l'État ? Et quels sont aujourd'hui les moyens dont on dispose pour pouvoir atteindre l'objectif ? Revenons sur le plan de décommissionnement du cuivre. Moi, je voulais vous poser des questions peut-être complémentaires à celles de mon collègue, mais quelles sont les dispositions aujourd'hui prévues par l'ARCEP pour optimiser et fluidifier le processus de décommissionnement au niveau local ? En particulier, quelle est la maille de fermeture technique peut-être la plus opportune ? Est-ce la commune ou est-ce peut-être dans les zones plus denses ou dans les zones très denses à l'échelle du quartier ? Est-ce que c'est une possibilité ? Quelles sont surtout, Madame la Présidente, les mesures qui sont retenues pour s'assurer de la transparence d'Orange et les sanctions éventuelles auxquelles il pourrait s'exposer s'il ne tient pas ses engagements, notamment en termes d'accompagnement des administrés et du maintien du service universel parce que c'est bien là la question ? Et puis, en amont du plan de décommissionnement, il y a aussi la complétude des déploiements, ceux qui vont rester les plus difficiles, les raccordements complexes, l'habitat isolé, les zones blanches en zones très denses que prévoit l'ARCEP afin d'assurer l'accès au très haut débit d'ici 2025 pour ces cas particuliers aussi. Et puis, enfin, je rejoindrai aussi les constats qui sont faits au niveau local, l'opacité sur le calendrier des déploiements en zone AMI, quels sont les moyens dont disposeront les communes pour avoir cette transparence ? Au final, quelles sont aujourd'hui les possibilités qui sont les nôtres au regard d'un opérateur qui a, semble-t-il, oublié les engagements d'origine ? Mais que va-t-on faire pour obtenir le 100% fibre à l'horizon 2025 alors même que l'État s'est engagé sur le sujet ? Merci. Merci, chers collègues. J'ai donné la parole à M. Demi. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la Présidente. J'ai trois questions à vous poser. Je voudrais tout d'abord vous parler encore et toujours des hommes blanches qui, malgré les années qui passent, sont loin d'être résolues et ce, malgré la multiplication des pylônes de téléphonie provoquant d'ailleurs plus de mécontentement chez nos concitoyens que de solutions à leurs problèmes de connexion au réseau dans le village. J'ai à nouveau alerté le ministre en charge des télécommunications à ce propos en l'appelant à une action politique volontariste et ferme de mutualisation des relais téléphoniques. Qu'en pensez-vous, Mme la Présidente ? C'est ma première question. Ces hommes blanches synonymes de fractures territoriales m'amènent à mon deuxième sujet. Depuis le 1er janvier, les Français ont dit au revoir au timbre rouge. Désormais, l'envoi du courrier prioritaire se fera donc en ligne en scannant ces documents sur le site de la Poste. De plus en plus de démarches se font sur Internet. Télétravail, téléconsultation, déclaration des impôts, accès à la culture et j'en passe. Mais là aussi, la République numérique perd des citoyens en cours de route. 54% des Français éprouvent, vous le savez, au moins une forme de difficulté les empêchant d'effectuer des démarches en ligne. Sans Internet, sans ordinateur et le plus souvent d'ailleurs l'appréhension de cette pratique numérique limite l'accessibilité à ces services. Qu'en pensez-vous et quelle est votre action dans ce domaine ? C'est ma deuxième question. Et enfin, troisième question extrêmement rapide. Nous vous avions reçu ici le 24 mars 2021 et je vous avais alerté sur la difficulté que nous avions à nous connecter au niveau ferroviaire sur la ligne Amiens-Paris qui est une des lignes les plus importantes de France. On ne peut pas travailler puisqu'on n'a pas d'accès via Orange, en tout cas, à Internet. Et vous m'aviez répondu à l'époque que vous alliez donc intervenir auprès de la SNCF pour avoir des informations sur le sujet. Est-ce que cela a été fait et si oui, quelle est la réponse ? Merci. Merci, chère collègue. La parole est à Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre exposé liminaire. Alors, j'aurais deux petites questions. La première question, c'est sur la distribution du courrier et des quotidiens. Donc, quand on reçoit un journal par la poste, il se trouve qu'on ne le reçoit pas tous les jours. Donc, est-ce que c'est un sujet qui va s'éteindre puisque de moins en moins de gens sont peut-être abonnés ? Je n'en sais rien. Mais comment peut-on faire pour, quand on est abonné, recevoir son journal tous les jours ? Puisque ce n'est pas le cas. D'autre part, sur le développement de la FIMAN. Bon, il se trouve que lors de mes visites communales, j'ai plusieurs fois dans certaines communes eu des témoignages assez édifiants sur le développement et la sous-traitance. Notamment, que des communes ont donc des trappes dans la rue avec des câbles, visiblement des fils à l'air libre, avec des travaux qui ont commencé et qui ne se terminent pas, avec des habitants qui ont de l'Internet qui fluctuent. Un jour, d'autres, ils n'en ont pas. Et sur le fait de ne pas avoir d'interlocuteurs, c'est-à-dire quand personne ne répond, quels sont les recours possibles et comment peut-on faire quand on constate cette installation très chaotique dans une commune ? Quels sont les recours que peuvent avoir les maires, par exemple ? Je vous remercie. Dernier intervenant pour cette série de questions, Eric Gold. Merci, Madame la Présidente. Je vais reprendre un peu la question de Stéphane Demilly, mais dans sa dernière enquête en partenariat avec la défenseur des droits, l'UFC Que Choisir pointe des difficultés d'accès des citoyens aux services publics entre numéros injoignables et renvois perpétuels vers des sites Internet. Ce constat me pousse à parler encore de la suppression du timbre rouge au profit de la I-lettre rouge. Désormais, pour envoyer une lettre prioritaire, il faut soit la rédiger sur le site de la Poste, soit se rendre dans un bureau de poste pour la rédiger sur place. Cette disposition est pénalisante pour bon nombre de concitoyens qui sont ou éloignés du numérique ou éloignés des bureaux de poste. Une fois de plus, la dématérialisation produit de l'exclusion. Cette numérisation des démarches administratives est bien sûr un progrès, à condition toutefois qu'elle s'accompagne de canaux alternatifs. Vous avez dans vos missions la lutte contre toute forme d'entrave qui pourrait menacer la liberté d'échanger. Donc, à travers l'exemple du timbre rouge, je souhaiterais savoir si à vos yeux, le nécessaire accès au service public postal est maintenu pour tous. Et puis, deuxième question qui est un peu différente, même si je ne sais pas si elle rentre dans votre périmètre d'action. Vous avez parlé tout à l'heure d'empreintes environnementales du numérique et d'épuisement des ressources. Donc, moi, ma question, elle va porter sur l'avenir du cuivre qui reste chez les particuliers après la pose de la fibre. Lorsqu'un opérateur installe physiquement le câble fibre dans les fourreaux, le technicien laisse le câble cuivre alors que théoriquement, il n'a plus d'utilité. Alors, les modèles économiques sont parfois compliqués à équilibrer. Ne serait-il donc pas possible de collecter le cuivre pour qu'il soit ou valorisé ou recyclé. Merci, chers collègues. Je vais vous donner la parole, Madame la Présidente. J'ai omis de saluer la présence de notre collègue Patrick Chahez, que je salue. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci pour ces questions. Il y a eu plusieurs questions sur le déploiement de la fibre, en fait, et sur l'atteinte des objectifs, que ce soit en zone très dense, en zone RIP, en zone AMI, d'ici 2025 et avant la fermeture du réseau cuivre. La première question était sur la couverture en zone très dense. Oui, les zones très denses ont été définies. C'est environ 7 millions de locaux en France. Elles ont été définies avec une concurrence par les infrastructures. Et donc, il n'y a pas des obligations réglementaires de déploiement. Et c'est vrai qu'on constate, notamment dans certaines zones très denses, un taux qui n'est pas du tout près de 100 %, et cela pose vraiment des questions. Et on a les mêmes, je dirais, questionnements. Ce qui serait possible, c'est qu'il y ait une reprise en main, en fait, de certaines zones très denses, soit par un autre opérateur, soit par une collectivité, après une démarche, par exemple, de constats de carence. Cette question est parfaitement légitime. En zone amie, sur les zones amies orange, je crois que j'ai expliqué la situation. On avait mis en demeure. Et pour tout vous dire, c'est même le gouvernement qui nous a demandé d'ouvrir une procédure de sanction. On a étudié la demande du gouvernement. On a mis en demeure Orange de respecter ses engagements en 2022. Et donc, Orange a contesté cette mise en demeure devant le Conseil d'État. À la date limite quasiment du fin de l'instruction par le Conseil d'État, Orange dépose, enfin, demande une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, justement sur l'article L3316 qui rend ses obligations juridiquement opposables. Donc, Orange gagne du temps. Et voilà, moi, j'ai... Tant que cette situation juristique n'est pas débloquée, l'ARCEP n'a pas d'autre moyen que le Conseil d'État rendre des décisions sur ce sujet. Cette situation nous préoccupe, bien évidemment, parce que derrière, comme je l'ai dit encore, ce sont des citoyens qui n'ont pas la fibre et on ne s'aligne pas aussi sur le plan de fermeture du réseau cuivre et ça laisse, en fait, Orange décider, selon son bon vouloir, quand est-ce qu'il va finir de déployer les communes en question. Sur les zones RIP, le déploiement se passe bien généralement dans les collectivités et la plupart... Enfin, c'est là où on voit le plus grand dynamisme de déploiement aujourd'hui de la fibre et il y a aussi, pour être honnête, on avait mis en demeure aussi XP Fibre de... Enfin, exactement, Savoie, Savoie Connecté de déployer... De tenir ses... Excusez-moi, on avait mis Savoie Connecté en demeure de respecter ses engagements sur les zones AMEL et on voit que XP Fibre avance dans les déploiements et idem pour l'autre département qui est la Nièvre. La Nièvre, on avait mis en demeure Nièvre numérique, c'est-à-dire SFR, de respecter ses engagements AMEL et là, on voit, en revanche, que SFR déploie. Donc, ça avance. On est vigilant et on surveille naturellement l'avancée de ces déploiements comme l'avancée de tous les autres déploiements. Il y a une question sur le déploiement de la fibre concernant les nouveaux locaux. Les nouveaux locaux, si le point de mutualisation, c'est-à-dire l'armoire de rue, a été placé, c'est à l'opérateur d'infrastructure de réaliser le raccordement. C'est très clair, ils le savent. Alors, quelquefois, ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas toujours été mis dans la boucle et ils ne connaissent pas aussi bien que ne connaissaient Orange les procédures administratives d'urbanisme. mais c'est à l'opérateur d'infrastructure de réaliser le raccordement du nouveau local. Si on est dans un territoire qui n'est pas encore fibré, c'est à Orange d'assurer le raccordement, le raccordement, dans ce cas-là, au réseau cuivre parce qu'il n'y a pas encore d'infrastructure de réseau fibre. Concernant, pareil, sur la fibre et sur les enjeux de qualité de service, j'en ai parlé pas mal dans mes propos liminaires, mais il y a une question concernant la PPL-CHAZE et l'article qui concerne le renfort des pouvoirs de l'ARCEP. Je suis évidemment très favorable à cet article qui donne plus de pouvoir à l'ARCEP en matière notamment d'une capacité à réaliser des audits sur la qualité de service à la charge des opérateurs. concernant la fermeture du réseau cuivre, j'ai eu plusieurs questions aussi sur ce sujet-là. Alors, pour moi, les facteurs clés de succès de la fermeture du réseau cuivre, ils reposent sur, un, il faut un réseau fibre préalable de qualité, deux, il faut vraiment associer les parties prenantes, mais je dirais vraiment associer les parties prenantes, notamment dans le choix des communes et donc les collectivités dans le choix des communes et s'assurer que les, je dirais, de prendre en priorité les communes qui sont moteurs. Et aujourd'hui, je reçois des courriers et je pense que Orange leur reçoit aussi et je pense que l'État décentralisé, c'est-à-dire les préfectures les reçoivent aussi, de communes qui sont candidates à la fermeture du réseau cuivre ou départements qui sont combinates à ce qu'un maximum de communes du département puissent faire partie des premiers lots. Je dis à Orange, prenez d'abord ces communes-là. Ça me paraît, en tout cas, c'est facteur de réussite. Deuxièmement, il faut aussi une mobilisation très forte d'Orange sur ce projet et donc la mise en œuvre de moyens associés à la conduite du projet à la fois au niveau national et sur tous les territoires conséquente parce que c'est un projet structurant pour la filière. C'est un projet complexe à mener pour Orange et que pour que ça soit bien réussi et pour qu'il y ait l'association de tous, il faut mettre les moyens associés à l'ampleur de ce projet. Il faut aussi assurer une communication vis-à-vis des personnes concernées. Alors, ça vaut pour Orange, mais ça vaut pour tous les opérateurs commerciaux. Et puis, à un moment donné, quand ça deviendra non plus des lots de la phase de transition, mais qu'on rentrera dans une phase plus générale, je pense qu'il faudra un accompagnement aussi d'une communication publique sur ce projet. Et puis, et point non négligeable, il faut le maintien de la qualité de service sur les réseaux cuivres, tant que le réseau cuivre n'est pas fermé et surtout dans les territoires où il n'y a pas de solution alternative par la fibre, il faut qu'il y ait le maintien de la qualité du réseau cuivre et l'ARCEP sera vigilante, naturellement, à conserver des objectifs de qualité de service sur le réseau cuivre et à veiller au respect de ces obligations par Orange sur la qualité de service du réseau cuivre. Il y a eu une question aussi sur les raccords complexes, les raccordements complexes et les raccordements longs. Aujourd'hui, c'est à l'opérateur d'infrastructure de réaliser le gestion civile manquant sur le domaine public. Quelquefois, les raccordements sont difficiles à cause de travaux à faire en zone privée et donc là, c'est à la personne privée qu'elle soit entreprise ou particulier de réaliser les travaux sur le domaine privé. Mais pour tout le domaine public, c'est à l'opérateur d'infrastructure de réaliser ces travaux et dans une consultation publique qu'on vient de lancer sur ce sujet, on a dit qu'il n'était pas déraisonnable de ce cas-là, qu'on pourrait envisager en fait que les tarifs de génie civil construits soient intégrés dans le tarif facturé entre le point de branchement et le point de mutualisation. Donc, on est en consultation publique. Naturellement, tous les acteurs ne sont pas forcément alignés avec cette proposition mais on pense rédonnable que l'OI puisse recouvrer une partie de ses coûts quand il y a des travaux à faire qui sont complexes et des travaux de génie civil en particulier. Pour changer de sujet et parler des sujets postaux avec le timbre rouge, et la suppression du timbre rouge, nous avons rendu un avis sur ce sujet et sur l'ensemble de la gamme tarifaire. Alors, juste pour l'ensemble de la gamme tarifaire, aujourd'hui, 80 ou 85% des envois réalisés par les Français sont par le biais de la lettre verte. La lettre verte, avant, c'était une distribution en J plus 2. aujourd'hui, dans la nouvelle gamme tarifaire, centrée sur la lettre verte, c'est une distribution en J plus 3. Donc, on peut dire dans ce cadre-là que le service universel majoritairement utilisé par les Français est maintenu par le biais de la lettre verte, certainement. La Poste a souhaité conserver la possibilité d'avoir une distribution en J plus 1. comme l'objectif de ce changement de gamme tarifaire est une réduction des coûts du service universel postal. Je vous ai expliqué la différence. La différence aujourd'hui de coûts, c'est 1,6 milliard de coûts nets du service universel. La compensation qui a été votée par la loi, c'est 520 millions. Et donc, le lancement de la nouvelle gamme, l'objectif de ce lancement, c'est de faire des réductions de coûts. Et donc, un des moyens de la réduction de coûts souhaité par la Poste, c'était de dématérialiser en fait la lettre prioritaire sur une partie du trajet. Ce que nous avons fait dans notre avis, c'est que nous avons demandé et alerté en fait la Poste sur le fait qu'il fallait accompagner avec beaucoup de communication le lancement de cette nouvelle gamme. et de s'assurer aussi, mais c'est ce que met en place la Poste, que chaque personne peut être accompagnée sur cette i-lettre rouge prioritaire. Et donc, dans tous les bureaux de Poste, vous avez normalement des facteurs qui sont formés pour pouvoir faire les démarches avec la personne qui voudrait utiliser ce service. Je pense que c'est extrêmement important que ce soit sur ce service-là ou que ce soit sur d'autres, qu'on veille avec une grande attention à tous les dispositifs qu'on met en place pour l'inclusion numérique. Donc, je partage complètement votre alerte. Je dis que la Poste le met en place parce que vous pouvez le faire dans les bureaux de Poste. On peut aussi imaginer que ça pourrait être fait en complément aussi dans des maisons France Service, par exemple, puisque c'est un des objectifs France Service, mais c'est un enjeu politique majeur que de réfléchir à chaque fois à l'impact en matière d'inclusion numérique. Et dernier point sur les zones blanches, nous avons publié dès 2016 des lignes directrices concernant la mutualisation des réseaux mobiles et nous sommes favorables à la mutualisation des pylônes. Très favorables. D'ailleurs, je l'ai dit, le New Deal dans ce cadre-là était une bonne politique publique parce qu'on a sur les 1787 sites qui ont été mis en service au 30 septembre 2022, plus de 90% qui sont mutualisés à quatre opérateurs. Donc, non seulement c'est bien d'un point de vue esthétique, mais en plus, ça apporte un service cohérent pour les Français qui n'ont pas à changer d'opérateur quand ils changent de zone. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrolier. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je voulais évoquer également la proposition de loi d'initiative sénatoriale du Président Chèse, ici présent d'ailleurs, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Vous avez déjà évoqué un point sur le rôle central de l'ARCEP, bien sûr, sur le plan de la régulation environnementale du numérique avec ce pouvoir qui vous a été confié de collecter des données. Donc, vous avez déjà répondu en partie à cette question. sur la mise en oeuvre de cette nouvelle compétence. La seconde question qui concerne aussi une disposition de la Loirine, c'est sur la lutte contre le démarchage téléphonique. Alors, c'est vrai que sur le terrain, on est interpellé en permanence sur les problèmes de démarchage abusifs qui exaspèrent nos concitoyens. mais il y avait un point qui avait été identifié au niveau de l'article 24 et qui permettait à l'ARCEP d'interdire l'usage de certains indicateurs géographiques au système automatisé d'appel. Néanmoins, il semblerait que des effets indésirables soient constatés sur des secteurs d'activité qui n'étaient pas a priori dans le viseur du législateur, notamment les sondages d'opinion ou la gestion des relations clients. Nous avions identifié ce risque lors de l'examen en deuxième lecture en octobre 2021 mais la volonté d'adopter le texte conforme n'avait pas permis d'opérer de correction sur cet article introduit par l'Assemblée nationale puisqu'on souhaitait inconforme afin de mettre en oeuvre cette proposition de loi. Donc avez-vous été alerté et identifiez-vous aujourd'hui des solutions pour remédier à cette difficulté par la voie réglementaire ou à travers un ajustement du plan de numérotation de l'ARCEP. Je voulais également comme un certain nombre de mes collègues profiter de cette audition pour vous alerter comme on est interpellé régulièrement par nos élus locaux sur le terrain sur la persistance de zones blanches malgré le déploiement et les effets positifs du New Deal mais on a un certain nombre de communes je pourrais en faire une liste assez complète mais enfin je pense à Prédanjou Saint-Thomas-de-Courserier ils sont je pense à Prédanjou où il y a eu l'installation par exemple d'une antenne téléphonique mais il n'y a qu'un seul opérateur donc ce qui pose des problèmes puisque la population enfin pour ne pas le nommer il y a Free mais il n'y a pas Orange donc les élus sont interpellés parce qu'une partie de la population n'est pas chez cet opérateur donc il y a l'antenne mais il n'y a pas la couverture. il y a également les interpellations d'élus sur les problèmes de qualité du réseau cuivre donc vous avez indiqué qu'il fallait agir pour la qualité du réseau cuivre et le respect des obligations par Orange mais voilà on ne peut que vous relayer une insatisfaction des élus de nos concitoyens sur le terrain des délais d'intervention qui ne sont absolument pas satisfaisants. Et le dernier point je voulais aborder avec vous une proposition de loi que je viens de déposer qui permettrait de garantir une meilleure information dans le cadre des installations d'antennes relais. En substance cette proposition de loi permettrait de transférer la responsabilité de l'information aux administrés concernés par l'installation d'une antenne relais de l'élu aux opérateurs. Il paraît en effet assez incohérent que le maire ou le président de l'EPCI n'ayant aucun pouvoir pour empêcher les installations d'antennes soient en charge de l'information aux habitants de l'implantation d'une antenne. De plus cette situation laisse planer parfois une incompréhension de la part des habitants sur les pouvoirs des élus en la matière. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi ? Je vous remercie. Merci chers collègues. Je vais donner la parole à Nadé Javet. Merci monsieur le président, madame la présidente. Dans le cadre de vos travaux en faveur d'un numérique soutenable la collecte de données environnementales a été élargie aux opérateurs des data centers et de communications électroniques ainsi qu'aux fabricants de terminaux en décembre dernier, pourriez-vous nous préciser le type de données collectées en plus de celles concernant les émissions de gaz à effet de serre ? Y aura-t-il des éléments sur les appareils reconditionnés notamment ? Et pourriez-vous nous préciser le calendrier des publications de ces résultats ? Merci. La parole est à Didier Mandeli. Oui, merci monsieur le président. Madame la présidente, moi j'ai deux sujets qui ont été largement d'ailleurs abordés par mes collègues, notamment Stéphane Demi et Guillaume Chevroli à l'instant. Pour le premier d'entre eux, il s'agit de la mutualisation des antennes en relais. J'avais déposé il y a quelques mois une proposition de loi que j'ai laissée en sommeil puisque un certain nombre de dispositions que j'avais prévues ont été reprises dans le cadre de l'excellent texte de notre excellent collègue président Chaise parce que les élus effectivement sont tout à fait démunis et pas du tout associés. Et moi, j'avais rédigé cette proposition de loi en réaction à plusieurs implantations en Vendée, notamment sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Les communes du littoral font face à un afflux important l'été et on surdimensionne les équipements pour faire face évidemment à cet afflux de population estivale. Et sur un semestre, cinq projets différents d'opérateurs différents sur la même commune sans aucune concertation et mutualisation. Donc le New Deal a réglé une partie des choses mais pour le reste, ça n'était pas réglé. Donc vous avez noté effectivement tout à l'heure quelques améliorations sur le sujet. Ensuite, sur le raccordement des zones amies, vous l'avez évoqué également et vous avez d'ailleurs cité les deux villes vendéennes concernées, les Sables d'Olonne et la Roche-sur-Yon. C'est un peu plus de 100 000 prises ou foyers ou locaux raccordables. À peine 75 % sont toujours dures raccordées alors que la Convention précisait que c'était 100 % à 2020. Vous l'avez évoqué. Voilà la question que je me pose. Alors l'argument de Orange sur le sujet, c'est de dire que quand le contrat était signé, il y avait une population définie mais il se trouve que la Vendée comme d'autres est un département qui se développe et notamment sur la zone littorale et que n'ont pas été pris en compte les nouveaux habitants. On en gagne 7 500 en Vendée par an et donc on en est là aujourd'hui. Moi la question que je pose sur le sujet c'est très précisément est-ce qu'une collectivité dans la mesure où le reste du département est couvert par une structure qui s'appelle Vendée Numérique qui est un réseau d'initiatives publiques qui est déléguée à Orange d'ailleurs, est-ce que ces collectivités ont la capacité juridiquement aujourd'hui à dénoncer les contrats et à travailler avec l'autre partie du département qui est bientôt couverte à 100% ? Merci. La parole est à Philippe Tabarro. Merci beaucoup Monsieur le Président. Selon l'observatoire du très haut débit 670 000 locaux sont difficilement raccordables en raison des coûts élevés pour la construction des prises. Moi je voudrais parler un instant de notre département des Alpes-Maritimes avec Patricia Demas et des vallées sinistrées de la Roya de la Tine et de la Vésubie par la tempête Alex que la commission a d'ailleurs visité. Malgré les efforts du département des Alpes-Maritimes de l'ordre de 165 millions d'euros de 1 000 à 2 500 prises pourraient être abandonnées par rapport aux difficultés d'accès. Vous l'imaginez c'est compliqué d'entendre ça pour des territoires qui ont déjà beaucoup souffert. Donc ma question est simple est-ce que l'ARCEP est susceptible de travailler avec le gouvernement pour élaborer un plan spécial pour financer la construction de ces prises isolées ? Merci. La parole est à M. Guerin. Madame la Présidente, bienvenue d'abord à vous et à toute votre équipe. Sur nos territoires, et je vais prendre l'exemple de l'Ars-et-Loire, vous l'avez dit, il n'est pas une semaine sans que nous ne soyons interpellés tant par les élus que par des concitoyens sur un problème qui, si je peux me permettre, relève purement du service après-vente. C'est ainsi qu'en heure et loire se sont multipliés publiquement les témoignages des communes du territoire du Perche que vous connaissez bien. Quand il ne s'agit pas d'une fibre coupée par un engin de travaux sur une route départementale, c'est le remplacement impossible d'un poteau tombé par grand vent ou usé par le temps portant le triangle jaune, d'un boîtier heurté lors d'un accident de voiture dans un village ou la repose d'un câble ballant. Bref, au final, l'utilisateur à qui l'on a vendu le produit idéal de communication tant pour son téléphone mobile, son ordinateur, sa tablette que sa télévision se retrouve cette fois-ci dans une zone blanche absolue et dans l'isolement le plus complet, voire dans un isolement dangereux quand il s'agit d'une personne âgée qui bénéficie d'un système de surveillance ou d'assistance connectée. Sans parler de celles et ceux à qui l'État et les entreprises ont vendu le télétravail puisque les exemples que je vous donne dans mon propos ont la particularité de se situer en milieu rural. Les maires ne ménagent jamais leurs efforts sur les territoires. Ils agissent au mieux pour sécuriser les lieux lors d'un accident avec leurs maigres moyens, c'est-à-dire leurs employés communaux et leurs concitoyens agriculteurs. Parfois même avec l'aide des gendarmes de la brigade locale puisqu'ils déclarent comme ils se doivent les incidents sur la miraculeuse plateforme de l'opérateur. Et ce, sans aucun interlocuteur au bout du fil puisque nous sommes entrés dans une société connectée. La décision du déplacement de la fibre sur les poteaux, ça a été dit, téléphonique et la diversité des opérateurs est trop souvent ressentie comme une véritable catastrophe par les populations impactées par les incidents. Alors, ma question, Madame la Présidente, est la suivante. Dans ces exemples, il ne s'agit pas d'heures ou de jours mais de semaines voire de mois sans aucun moyen de communication pour nos concitoyens. et cela sans compter sur les arguments opposés aux élus locaux par les opérateurs pour retarder les interventions sous traitant des faillants, liquidation judiciaire, déclaration administrative de travaux et d'autorisation d'arrêté de voirie avant qu'un technicien puisse programmer. Alors, l'arcepte à la tête de laquelle vous vous trouvez que vous représentez est-elle en mesure aujourd'hui d'imposer davantage aux différents opérateurs dans le cadre d'un SAV performant ? Vous y avez en partie répondu que tout soit bien mis en oeuvre pour que des travaux efficaces et ce, dans des délais raisonnables avec des règles d'intervention très claires voire très strictes s'agissant des travaux de maintenance des réseaux répondent ainsi avec professionnalisme à un siècle où tout est connecté. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je vous propose de répondre à mes collègues avant de vous donner une dernière série de cette question. Merci pour pour toutes ces questions. Je vais commencer par la question concernant le démarchage téléphonique. Alors, il faut être clair, l'ARCEP n'a pas de compétences sur le démarchage téléphonique. On a des compétences sur les plans de numérotation et donc, on a encadré les usages, exactement comme vous l'avez dit, M. Chevrelier, de certains numéros. Par exemple, on a dit que sur les numéros mobiles 0607, ça devait être uniquement des appels interpersonnels. Donc, il n'y a plus de démarchage téléphonique, typiquement, par un automate d'appels sur ce type de numéros. Donc, on a cette capacité de définir les numérotations et quels usages doivent être faits de ces numérotations, mais on n'a pas de compétences sur le démarchage téléphonique. Donc, on n'a pas de moyens pour distinguer, si vous voulez, un démarchage téléphonique d'un sondage ou une enquête. Et donc, aujourd'hui, on a mis en œuvre les dispositions qui étaient dans la loi de la PPL-Chaise, mais on ne peut pas aller plus loin à notre niveau. On a bien été alertés sur ces sujets. J'ai rencontré les personnes, mais voilà, c'est à mon avis plus du ressort législatif que du ressort réglementaire. La persistance des zones blanches, vous êtes encore plusieurs à avoir soulevé mon attention sur ce sujet. J'en suis parfaitement consciente et je suis parfaitement consciente aussi que lorsque vous avez un seul opérateur sur une zone et non pas un choix d'opérateur sans dire un nombre, il y a une situation qui n'est aujourd'hui pas satisfaisante. On a ça en tête, on réfléchit, on avait mis en consultation publique récemment le futur des réseaux mobiles avec une question adressée aux collectivités de savoir est-ce qu'il y a matière à réfléchir à un nouveau, par exemple, un New Deal 2 et comment on peut le faire. Et donc, voilà, nous, on est vraiment ouvert à ce qu'on puisse encore améliorer la couverture mobile dans tous les territoires et en particulier dans les territoires ruraux. Je vous redis aussi qu'on est très favorable à la mutualisation des antennes relais et que, mais en revanche, il y a quand même un principe en France qui est la liberté d'entreprendre et donc, tout ce qui peut être cadré doit l'être fait par la loi mais nous ne pouvons pas au niveau réglementaire si ce n'est dire qu'on est favorable et avoir publié les lignes directrices pour dire qu'on est favorable à la mutualisation. Donc, les opérateurs ne peuvent pas vous dire que l'ARCEP serait contraire à ce que veut l'ARCEP en matière de concurrence. En l'occurrence, non, ils ne peuvent pas prétexter cela. Il y avait une question aussi, on revenait sur le déploiement de la fibre sur les zones amies. il est légitime en fait, la question des collectivités de savoir s'ils peuvent déployer à la place de l'opérateur qui a souscrit les engagements auprès du gouvernement est complètement légitime sur cette question et moi, ça ne me choquerait pas que ce soit le cas. Ce n'est pas du ressort de l'ARCEP mais ça ne me choquerait pas et pour être franche, je l'ai déjà dit à Orange. donc voilà, je pense que vu la situation par ailleurs juridique, on est un petit peu bloqué pour avancer dans les actions qu'on peut faire vis-à-vis d'Orange pour lui faire respecter ses obligations mais en revanche, je trouve que la question est légitime pour les collectivités de se poser la question sur la reprise des déploiements. Il y a un point sur lequel je n'ai pas répondu tout à l'heure concernant la collecte du cuivre quand il y a un raccordement fibre d'effectuer chez les personnes et en fait la récupération du cuivre quand c'est possible techniquement sera effectuée par Orange au moment de la fermeture du réseau techniquement du cuivre donc ça viendra plutôt dans un deuxième temps. Je ne sais pas où je pense que je réponds et il y a eu oui et monsieur le sénateur vous ressoulevez la question de la qualité de service que ça soit sur la fibre ou sur le cuivre c'est un enjeu pour lequel je suis particulièrement sensible parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'être privé de réseaux téléphoniques ou de réseaux internet pendant les durées qui sont celles qu'on constate de temps en temps sur le terrain sur la qualité de service cuivre il y avait eu une légère amélioration en 2021 le sujet ne date pas d'aujourd'hui la qualité de service du réseau cuivre vous nous aviez alerté l'ARCEP déjà en 2017 et mon prédécesseur avait mis en demeure Orange de respecter ses obligations la situation s'était un peu améliorée elle s'était à nouveau redégradée en 2020 en 2021 la pression a été faite par les élus par le gouvernement et par l'ARCEP alors un plan cuivre a été mis en place par Orange et la situation s'est un peu améliorée le Premier ministre avait demandé au préfet de mettre en place des comités de concertation du cuivre dans chacun des territoires dans chaque département ça a été fait dans les départements où le cuivre était en plus mauvais état et je constate aujourd'hui que ça soit dans les indicateurs que nous avons ou que ça soit sur les remontées d'alertes que j'ai dans les territoires et par les élus que la situation se dégrade à nouveau et donc nous allons naturellement instruire on a il y a un moment ouvert une procédure sur ce sujet et nous allons instruire donc cette situation pour pour utiliser notre notre pouvoir de sanction à bon escient et pour faire en sorte que le maintien de la qualité de service puisse être là jusqu'à la fermeture de ce réseau je crois que Guillaume Chevrolet vous avez posé une question en rapport à une PPL qu'il a déposé je ne sais pas si vous avez donné la réponse monsieur chevrolier collègue sénateur a posé une question sur une proposition qu'il était en train de rédiger sur sur le fait et la comment c'était reprendre mais il me semble que je n'ai pas répondu sur l'installation de nouvelles antennes que ce soit l'opérateur qui prenne en charge les marges d'information au public et non pas la collectivité locale il faut qu'on regarde dans le détail votre proposition de loi l'information en tout cas est nécessaire après il faut que ça soit aussi il faut qu'on regarde la proposition de loi merci je vais donner la parole à madame Rayas oui quand vous parlez madame des insuffisances et des retards d'orange en matière d'accès à la fibre ou quand nos collègues et je l'ai fait moi en question d'actualité évoquent le timbre rouge nous parlons en fait de la dérégulation du service public que vous employez madame à réguler quelque part parce que c'est quand même ça alors moi je voudrais revenir au service public postal de proximité parce que la suppression du timbre rouge elle s'est doublée de la mise en place à compter du mois de mars de l'expérimentation de tournées et des tournées de facteurs allégés sur 68 sites au delà du fait que la dématérialisation proposée par la lettre urgente cette fameuse I lettre rouge ignore la fracture numérique qui concerne 13 millions de français moi j'en ai 17% dans mon département même si le département de la Dordogne s'emploie à faire disparaître la fracture numérique en déployant le très haut débit qui couvrira l'ensemble du territoire à l'horizon 2025 la réalité de cette réorganisation porterait de 6 à seulement 2 fois par semaine la tournée du facteur bien que la direction de la poste démante la fin des tournées quotidiennes il s'agit bien là d'un choix stratégique l'objectivisé étant l'adaptation au marché et le gain de compétitivité face à des groupes spécialisés dans l'envoi des colis vous l'avez dit et je le rappelle la poste perçoit une compensation de l'état d'au minimum 500 millions d'euros par an pour l'exercice du service public après la réduction de la présence postale très notoire et significative dans nos territoires ruraux cette démarche nous le savons elle est de nature à accentuer la déshumanisation de nos services publics lorsque l'on connaît que et vous le savez que derrière la tournée du facteur les liens humains qui se tissent avec la population sont importants et surtout en direction des plus fragiles alors moi je voudrais connaître votre avis sur le sujet parce que l'objectif étant la recherche d'économies personnelles à mon avis je donne la parole à Louis-Jean de Nicolaï merci monsieur le président merci de me donner la parole j'avais peur de ne pas avoir le temps de féliciter Patrick Chès pour son action à nos côtés en numérique comme président de la Vika deux questions madame la présidente la première concerne la 5G est-ce qu'on pourrait avoir un peu une information sur l'avenir de la 5G la façon dont ça va être déployé la 4G il y a eu le new deal ça a été à peu près bien organisé sur l'ensemble des territoires même si ça marche pas partout mais la 5G c'est la multiplication à nouveau des pylônes le rayon d'action est très faible de 700 mètres où il faut remettre un autre pylône pour avoir à nouveau de la 5G et donc voir un peu comment vous entendez ou comment la RCEP entend un peu organiser je crois le déploiement de cette 5G pardon la deuxième question concerne les réseaux d'initiatives publiques certains élus locaux se sont inquiétés des difficultés pour réaliser les raccordements ou dans la gestion quotidienne du service les opérateurs commerciaux d'envergure nationale laissent parfois leurs clients sans solution pendant de longues semaines ils mettent en cause le gestionnaire de réseau ou les collectivités locales en charge de l'aménagement numérique du territoire alors même qu'ils ne signalent pas aux gestionnaires de réseau les problèmes rencontrés cela empêche l'intervention du gestionnaire de réseau qui n'est pas autorisé à intervenir sans un ticket d'incident de l'opérateur cette situation détériore la confiance de la population et cette situation est particulièrement sensible pour les opérateurs qui n'ont pas encore acquis l'expérience d'intervenir sur un réseau dont ils ne sont pas propriétaires quelle action si possible la RCEP peut-elle mettre en oeuvre pour vérifier que les opérateurs commerciaux signalent dans des délais acceptables les problèmes rencontrés sur les réseaux dont ils ne sont pas propriétaires merci la parole est à Fabien Genet oui merci président merci madame la présidente je voudrais saluer votre la qualité de votre intervention et votre liberté de ton rendre hommage à votre rôle d'arbitre dont nous avons bien compris que certains voulaient vous arracher le sifflet mais on mesure combien il vous reste des cartons jaunes et des cartons rouges à poser à défaut de carton orange vous évoquiez les arcépiennes et les arcépiens alors je me demandais à l'heure de la sortie d'Astérix de quelle tribu il pouvait bien s'agir en tous les cas une tribu qui semble-t-il doit résister face aux légions parfois hostiles des grands opérateurs mais ici au Sénat c'est vrai que nous avons notre panoramix à nous Patrick Chaise qui nous nourrit toujours d'une certaine potion magique alors au-delà de ses traits d'humour dans un sujet effectivement dont il a été rappelé par l'ensemble de mes collègues combien il est important pour notre territoire peut-être trois observations tout d'abord sur le déploiement de la fibre comme ancien vice-président de mon département chargé du déploiement de la fibre à partir de 2015 c'est vrai que jusqu'à ce que j'entre au Sénat j'ai surtout fait des réunions de crise avec l'opérateur Historix pour trouver des solutions pour qu'il veuille bien commencer les études préalables au déploiement donc je mesure le chemin parcouru et je crois qu'il faut quand même à l'occasion de votre audition saluer la réalisation que représente quand même le déploiement d'un réseau national de fibre en quelques années finalement c'est au final tout de même une certaine réussite vous saluiez le succès collectif et effectivement l'ensemble des collectivités qui ont bien voulu prendre cette compétence mettre de l'argent au pot je pense qu'on peut saluer leurs efforts alors comme d'autres de mes collègues j'assiste également sur le terrain à l'emploi d'un certain nombre de sous-traitants et de personnels qui travaillent dans des conditions parfois très compliquées et c'est vrai qu'avec l'ensemble des maires de mon département lorsqu'on les voit travailler on se dit qu'on peut peut-être se poser des questions sur le fonctionnement du réseau ensuite donc il y a sur le terrain beaucoup beaucoup d'interrogations sur cela et d'ailleurs je voudrais vous avez déjà amorcé un certain nombre de réponses mais vous demandez quel regard vous portez sur l'écosystème de ces entreprises de ces sous-traitants de leur capacité à recruter demain suffisamment d'experts pour pouvoir finalement faire fonctionner le service je voudrais insister à nouveau sur les noms raccordables parce que beaucoup de questions vous ont été posées là-dessus et il est vrai qu'on se dit qu'instruit par l'exemple des zones blanches de la téléphonie mobile nous imaginons que le régulateur a certainement dû imaginer des solutions pour pallier dès à présent l'existence finalement de zones blanches en fibre demain lorsque effectivement il restera les pourcents de non raccordables donc quelles solutions pourrons-nous offrir à nos concitoyens pour que nous puissions garantir un égal accès à la fibre sur l'ensemble du territoire deuxième remarque sur le réseau cuivre très rapidement vous avez évoqué la fermeture de ce réseau sur le terrain ce que nous vivons ce n'est pas la problématique de la fermeture c'est la problématique de l'abandon de l'abandon du réseau cuivre par l'opérateur historique avec des câbles qui restent au sol pendant des semaines et des semaines avec des interventions qu'il est extrêmement difficile à obtenir donc avant même de se poser la question du timing de la fermeture comment peut-on faire face à cet abandon du réseau cuivre qui a déjà lieu actuellement puis dernière question un peu technique cet hiver avec le risque d'un rationnement de l'énergie électrique et des coupures de courant la problématique des conséquences que cela pourrait avoir sur les réseaux de télécommunication cette problématique a été abordée donc est-ce que en tant que régulateur vous vous posez ce genre de questions quelle résilience quelle sensibilité du réseau télécom à la problématique électrique demain avec un réseau fibre qui fonctionnera très largement avec l'électricité bien sûr l'inquiétude aussi c'est qu'en cas de coupure on soit privé de beaucoup plus de services finalement qu'auparavant comment vous voyez ce sujet merci beaucoup merci la parole est à Jacques Fernick et puis après Madame Préville qui voulait donner un compliment et puis après Bruno Belin et puis Gilbert Favreau merci Président Madame la Présidente oui vous l'avez dit tout à l'heure l'ARCEP a élargi son périmètre à la prise en compte des enjeux environnementaux du numérique et parmi les leviers déterminants identifiés il y a le reconditionnement des produits alors j'ai vu l'étude récente de l'ADEME fait apparaître par exemple que pour un mobile reconditionné en termes d'impact global ça permet une réduction qui peut aller entre 64 et 87% c'est pas rien cette étude elle pointe les conditions qui permettraient de réduire le plus possible l'impact environnemental et les paramètres il y a le nombre de pièces changées évidemment il y a la durée d'utilisation totale du produit il y a la localisation autant du reconditionnement que de l'approvisionnement en pièces de rechange alors fort de cette étude quelles sont à votre avis les actions les dispositifs les plus importants qu'il faudrait déployer pour exploiter pleinement ce potentiel de réduction de l'empreinte du numérique alors de façon complémentaire il y a eu un riche travail on le sait parlementaire sur cette question là je salue d'ailleurs notre collègue Patrick Chaise il a été hélas l'opportunité pour le gouvernement de faire passer la suppression de l'exonération de la redevance copie privée pour le secteur du reconditionné justement si je ne me trompe pas cette redevance est appliquée depuis quelques mois quels effets impactent selon vous comment aider ce secteur fragile et émergent à maintenir sa croissance dans ces conditions Merci Mme Préville pour un complément Oui merci M. le Président c'était pour vous redemander puisque vous n'avez pas répondu à ma question sur les abonnements à des journaux qui sont distribués par la Poste et donc sur le devenir de ces abonnements puisque très clairement on ne reçoit pas le journal tous les jours La parole est à Bruno Belin Merci M. le Président alors contrairement à tous mes collègues je ne citerai pas l'excellent Patrick Chaise et deux sujets très simples le premier je ne comprends pas tout évidemment mais j'ai l'impression qu'il y a une tension Arcep Orange il y a eu une audition ici de la directrice générale d'Orange devant la commission des affaires économiques j'ai relu un peu le verbatim elle évoque des sanctions possibles etc je regarde Gilbert Favreau parce que quand on a travaillé ensemble pour le déploiement de la fibre sur les territoires dont on avait la responsabilité heureusement que les élus locaux ont eu souvent Orange parce que je me demande comment on aurait fait sans en tout cas on n'aurait pas pu faire donc je crois qu'il faudrait être plus en soutien à cette maison qui nous est utile et par contre là je demandais au service du département que j'ai présidé dans le schéma qu'on a fait durant les 5 dernières années 47 pylônes on a mis en moyenne 4 ans 4 ans je vous ai déjà fait la remarque la dernière fois que vous étiez venu c'était dans la salle Clémenceau je m'en rappelle bien donc ma question est simple à quelle heure on passe à la vitesse TGV pour l'ouverture des pylônes entre la mise en service entre leur autorisation et la mise en service l'autorité qui est le grand A de l'ARCEP c'est bien montrer que vous êtes une vraie autorité pour que les choses avancent enfin dans ce pays en termes de téléphonie mobile bien comme Bruno Bolin a évoqué Gilbert Favreau la parole est à Gilbert Favreau oui je voudrais rapidement revenir Madame la Présidente sur votre propos liminaire vous évoquiez l'empreinte numérique en indiquant qu'en France elle était estimée à 2% des émissions carbone et vous évoquiez ensuite rapidement l'importance des terminaux notamment des télévisions et autres appareils de ce type dans la production des émissions carbone j'aimerais savoir si ce 2% que vous évoquez correspond clairement à l'ensemble des émissions carbone alors que vous prenez en compte des données qui sont produites pour beaucoup d'entre elles et stockées à l'étranger mais seulement consommées en France où se situe l'évaluation est-ce qu'on prend en compte ce qui est justement consommé en France mais est-ce qu'on prend en compte également le stockage et la production à l'étranger merci la parole est à Jean-Claude Anglard et puis à madame Finera merci monsieur le président madame la présidente ma question rejoint un peu la problématique à poser Fabien Jeunet concernant l'arrêt du réseau cuivre nous avions posé la question avec 14 sénateurs du massif central en 2021 nous attendons toujours la réponse donc Orange a officialisé en février 2022 l'arrêt du réseau cuivre d'ici 2030 mais le service public universel est garanti et je crois que c'est une démission de l'ARCEPS donc comment ça va se passer comment va se passer la prise en charge de l'entretien du réseau cuivre telle est ma question en m'excusant madame la présidente si vous avez déjà répondu parce que je suis arrivé en retard la parole est à Marie-Laure Finera merci monsieur le président merci madame la présidente alors c'est vrai que les collègues ont déjà évoqué des sujets qui me tiennent aussi à coeur par rapport à mon territoire mais j'irai droit au but en Guyane française il y a 3 ans les opérateurs s'étaient associés pour réduire la zone blanche entre Courot et Sinamari soit une soixantaine de kilomètres mais il reste encore la zone blanche entre Sinamari et Saint-Laurent soit près de 200 kilomètres quotidiennement des centaines de Guyanais empruntent cette route et ne peuvent appeler les secours en cas d'accident ils en mettent de même pour la route entre Cayenne et Regina soit 183 kilomètres moi je pense que vous connaissez mon territoire la Guyane a une seule infrastructure routière tout le long du littoral sachez qu'il y a des communes de l'intérieur qui sont enclavées qui n'ont pas de route qui n'ont pas de couverture numérique c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du timbre rouge on parlait de maisons de service public mais c'est clair que sans numérique ce n'est pas possible voilà alors Madame la Présidente je voudrais vous poser une question que comptez-vous faire pour obliger les opérateurs à respecter leurs engagements merci beaucoup Madame la Présidente vous avez la parole pour cette troisième série de questions merci je vous remercie de faire ça par série trois questions parce que ça me permet aussi de repérer des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans le premier slave et c'est beaucoup plus confortable et efficace comme ça j'avais des questions sur le service postal et je voudrais d'abord parler de la distribution des quotidiens que j'avais oublié de la question à laquelle j'avais oublié de répondre au départ la poste a l'obligation de distribuer quotidiennement les quotidiens voilà s'il y a des cas particuliers moi je suis intéressée par les avoir bien évidemment et nous suivons les indicateurs de qualité de service de la poste concernant l'ensemble de ces obligations et nous avons naturellement les mêmes pouvoirs que vis-à-vis du secteur des télécoms sur le suivi des indicateurs de qualité de service de la poste et je rebondis en ayant répondu sur l'obligation faite à la poste de distribuer quotidiennement les journaux quotidiens s'ils sont transportés par la poste par la question concernant les tournées des facteurs je voudrais préciser l'organisation industrielle de la poste savoir comment elle s'organise c'est du ressort de la stratégie de la poste c'est pas du ressort de l'ARCEP nous avons la responsabilité de veiller au respect par la poste de ses obligations donc s'il y a un journal à distribuer quotidiennement par la poste il faut qu'à cette maison là en tout cas la poste passe quotidiennement mais on peut pas intervenir naturellement dans le choix stratégique de la poste d'organisation des tournées ça serait pas du ressort de la régulation c'est d'un autre ressort je dis ça par rapport à votre remarque concernant la présence postale la présence postale est garantie par la poste il y a 17 000 points de présence en France qui sont inscrits en dur dans la loi donc on peut pas dire et on suit l'ARCEP suit les engagements de la poste là dessus et je vous confirme qu'il y a bien 17 000 points de présence postale en France à ce jour sans doute sans aucun doute pardon concernant les questions concernant l'environnement et le reconcisionnement donc on met en avant au travers de nos travaux les bonnes pratiques mais pas nécessairement en revanche la façon d'organiser les filières c'est pas du ressort de l'ARCEP mais on a mis en avant qu'il fallait travailler bien sûr sur un meilleur reconditionnement des terminaux des mobiles mais pas que des mobiles des autres terminaux ça peut être les ordinateurs ça peut être les téléviseurs ça peut être aussi d'assurer une plus grande réparabilité et je pense que tous ces thèmes en fait diffusent dans la prise de conscience de la population de cet enjeu et des enjeux de l'impact environnemental du numérique est-ce ça ou est-ce une autre raison mais on voit aujourd'hui que la durée de détention des terminaux mobiles est plutôt plus longue qu'elle n'était aujourd'hui qu'elle n'était avant on change moins souvent de mobile concernant l'impact de la taxcopie privée sur le reconditionnement des mobiles j'ai un ami mais je n'ai pas de mesure sur ce sujet là je crois que la taxe n'a pas encore été fixée pour des raisons de procédure donc elle n'est pas encore effectivement en oeuvre et il veillera le gouvernement veillera certainement à mesurer l'impact de cette taxe sur le reconditionnement mais là aussi ce n'est pas ce n'est pas du ressort de l'ARCEP de le faire sur les aspects sur la façon dont est calculé le 2% ce que je vous propose monsieur le sénateur c'est que vous me donnie vos coordonnées et puis que je puisse vous informer sur les aspects méthodologiques du calcul des 2% concernant maintenant les sujets de télécom alors je vais parler de la Guyane il y a un appel en cours à candidature sur l'attribution de fréquence en Guyane actuellement dans le cadre de cet appel à candidature l'ARCEP préalablement à cet appel à candidature a travaillé avec les collectivités avec la collectivité de Guyane pour identifier les zones qui doivent être couverts et les obligations qui doivent être mis pour les opérateurs dans le cadre de cet appel à candidature donc on a veillé à faire ça et à ce travail avec les collectivités pour améliorer la couverture en Guyane sur la résilience c'est un sujet qui est plutôt des réseaux de télécommunications c'est un sujet qui est plutôt du ressort de l'état mais nous avons décidé cette année de regarder quand même sous forme d'un atelier pour pouvoir monter en compétence sur ce sujet l'impact de la résilience des télécommunications notamment au regard des événements météo qui quelquefois mettent à mal les réseaux fixes voire quelquefois les mobiles du changement climatique aussi et du réchauffement quel est l'impact du réchauffement sur les équipements réseau est-ce que ça perturbe le fonctionnement des réseaux et donc ça sera aussi l'occasion de regarder qu'est-ce qui peut être prévu vis-à-vis des opérations de délestage si on y en avait pour assurer une continuité en fait de service des télécommunications concernant les nombreuses questions concernant la qualité de service que ça soit sur la fibre ou que ça soit sur le réseau cuivre je pense que j'ai déjà beaucoup répondu ce que pour monsieur le sénateur de Nicolaï ce que j'ai dit quand même qui est important c'est qu'il y a ne serait-ce que deux ans les opérateurs n'avaient pas mis en place les processus de contrôle et les processus d'échange suffisants pour pouvoir savoir repérer qui faisait quoi et quand sur les réseaux donc ces sujets ont été instruits sous l'égide de l'ARCEP et aujourd'hui il y a un plan d'action de la filière pour mettre en place ces processus de contrôle et d'intervention c'est en train de se décliner et donc on espère qu'on verra le bénéfice de ces actions courant 2023 sur le service universel et sur le maintien de la qualité de service sur le réseau cuivre alors le réseau cuivre est propriété d'Orange donc c'est de la responsabilité d'Orange d'assurer la qualité de service sur le réseau cuivre indépendamment je dirais du service universel sachant qu'aujourd'hui le service universel téléphonique n'existe plus depuis décembre 2020 et l'État a annoncé Jean-Noël Baron a annoncé en décembre 2022 l'ouverture de la réflexion sur un nouveau droit d'accès à 30 mégas pour tous les Français et donc les services de l'État travaillent sur la mise en place en fait d'un nouveau service universel ou d'un droit d'accès à 30 mégabits pour tous les Français et un point sur la 5G aussi concernant la densification de la 5G et de savoir comment ça va se déployer sur tous les territoires donc il y a une obligation dans les licences des opérateurs il y a une obligation de fournir la 5G sur tous les sites à terme alors le terme est en 2030 mais d'ici là il y a une obligation qui a été fixée à l'ensemble des opérateurs d'apporter ce qu'on a appelé la 4G plus donc 75% des sites des sites mobiles en France doivent être connectés avec un débit minimum de 240 mégabits d'ici fin de l'année 2022 85% d'ici fin 2024 et puis progressivement comme ça pour assurer au moins un débit satisfaisant sur la majorité des sites mobiles en attente de la 5G et puis il y a aussi des objectifs de couverture de certaines zones prioritaires en milieu rural notamment les territoires d'industrie je crois qu'il y a une dernière question de la part de Martha de Sidrac oui merci président merci madame la présidente pour toutes les réponses que vous nous avez apportées moi j'en avais une dernière qui s'inscrit un petit peu dans la continuité de l'observation qu'a faite notre collègue Bruno Belin pour une fois je ne cite pas Patrick Chaise voilà plus sérieusement madame la présidente nous avons tous vu effectivement qu'aujourd'hui il y a très clairement un désaccord entre vous et l'opérateur orange on a suivi et on voit que ça prend des proportions qui peuvent être aujourd'hui considérées comme inquiétantes pour nos territoires puisque comme l'a dit Bruno Belin c'est un opérateur qui est très implanté dans nos différents territoires donc je ne veux pas vous poser la question sur le fond de ce désaccord etc vous avez effleuré le sujet à travers un certain nombre des réponses déjà apportées je voulais vous poser une question très simple c'est à dire comment quelle est la solution de sortie en réalité de ce désaccord puisque bien évidemment vous en tant que régulateur vous faites votre job si je peux m'exprimer ainsi et d'un autre côté nous avons un opérateur aujourd'hui historique qui est implanté dans nos territoires et qui aussi fait valoir un certain nombre d'arguments donc sans rentrer dans le débat de fond quelle est la porte de sortie aujourd'hui pour qu'on ne se retrouve pas puisque j'ai un petit peu la même je dirais la même inquiétude si je peux le dire comme ça pour nos territoires c'est à dire que demain nos élus lorsqu'ils vont être confrontés à Orange si j'ai envie de dire la guerre est déclarée que se passe-t-il pour nous que se passe-t-il dans nos territoires concrètement je vous remercie et quelle est donc la porte de sortie selon vous je vous remercie je vous remercie pour cette question la porte de sortie c'est certainement le dialogue donc le dialogue est par rapport plus bien sûr avec Orange l'actualité est un petit peu brûlante vous l'avez vu et vous nous demandez aussi le parlement nous demande et le gouvernement aussi nous demandent de jouer notre rôle de régulateur et notre rôle c'est de contrôler les obligations souscrites par les opérateurs et de les faire respecter donc il y a des tensions avec les opérateurs je dirais c'est normal ça c'est la vie du régulateur et donc bien évidemment je suis extrêmement attentive à ce que cette situation ne soit pas au détriment des communes mais ce que je veux dire par là c'est que si vous voyez votre voisin sénateur de la Vendée si j'ai compris dire on n'arrive pas les déploiements sont ralentis en fait et on n'a pas d'autres personnes m'ont dit on n'a pas d'échéancier on n'a pas de calendrier on n'a pas de voilà on n'a pas de visibilité sur les déploiements de la fibre en zone amie donc nous avons joué notre rôle de régulateur et il ne faut pas non plus qu'Orange s'étonne à ce que nous soyons un régulateur exigeant je crois c'est ce que vous nous demandez aussi mais je vous promets une chose le dialogue n'est pas rompu avec Orange je les rencontre très régulièrement et on échange aussi de situations concernant le futur de discussions et bien évidemment de de la volonté qu'a le régulateur à ce que tant sur la qualité en termes d'objectifs et d'obligations que sur les déploiements ils respectent leurs obligations bien je vous je vous remercie je remercie mes collègues pour toutes les questions c'est un sujet comme vous avez pu le constater qui nous préoccupe qui préoccupe nos territoires qui préoccupe nos concitoyens donc c'est un sujet qui préoccupe bien sûr les élus du Sénat qui sont des élus issus des territoires et effectivement il faut qu'on trouve les moyens pour régulariser et mettre en place toute cette politique qui est indispensable aujourd'hui pour nos concitoyens je vous remercie et puis je vous demande de rester quelques minutes parce qu'il y a un ordre du jour numéro 2 il y en a pour quelques minutes